Salut à tous ici CalligraphicDesign et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto donc photoshop dans ce tuto on va apprendre à réaliser donc un nouveau wallpaper ou pour modifier des photos là c'était pour un wallpaper par exemple donc celui-ci on va prendre à avoir ce résultat final en partant d'une photo que j'ai récupéré comme ça et pour ceci on va commencer tout de suite par ouvrir photoshop on fait fichier ouvrir on ouvre donc la photo de départ voilà je peux la dupliquer tout de suite en faisant ctrl j on va faire une image réglage teinte et saturation qu'on va placer à peu près à moins 50% donc 55 et tout de suite je vais enregistrer donc mes psd donc là je vais l'appeler par exemple tuto général donc voilà donc dans le bureau ok et je vais refaire encore une fois enregistré sous et là je vais mettre tuto virage hdr on fait ok donc on a deux psd le tuto général et le tuto virage hdr et on va on peut rouvrir maintenant donc le tuto général qu'on va placer en premier car c'était notre premier psd sur le tuto général on va le laisser comme ça on va se placer sur tuto virage hdr et là on va faire images réglages et virage hdr tout simplement donc le virage hdr va aplatir le document ça veut dire qu'il va fusionner les deux images on met oui donc ce qui nous donne palette de réglages mais moi comme j'ai réglé donc pour mon virage hdr j'ai fait un petit réglage moi même donc je vais vous vous avez juste à copier donc le rayon c'est j'ai mis 40% 40 pixels pardon l'intensité j'ai mis à 1,62 donc c'est toujours à peu près bien sûr on n'est pas non plus à peu de choses près le taux de gamma vous mettez à 261 ça peut aussi à vous de jouer avec ça dépendra bien sûr de la lumière qui assure votre image donc c'est pour ça c'est pas vraiment un réglage peut-être pour toutes les images donc c'est un peu pour la mienne quoi l'exposition vous régler à peu près aussi donc l'exposition si on met à gauche donc ça va devenir très sombre on va le remettre à peu après où il était hop je vais le mettre ici donc là c'est un peu trop sombre voilà le détail c'est simplement le détail de l'image donc là il a plus 92 si vous voyez tout de suite si je le mets tout en bas ça va devenir flou donc ne pas mettre non plus trop de détails car ça va faire très moche donc j'avais mis plus 92 je vais l'écrire si ça ira beaucoup plus vite voilà les tons forcés bon c'est les tons forcés c'est pour faire ressortir un peu vous voyez ici par exemple sur le coup si je mets beaucoup plus et ben le coup ne sera pas très très simple comme il était tout simplement ça donc on va mettre à moins 73 c'est bon ensuite la vibrance vous touchez pas et saturation vous mettez aussi à moins 24 donc voilà moi je vais remettre mes réglages comme ils étaient voilà et vous faites ok donc ici pas besoin de toucher vous faites ok c'est bon les réglages sont faits après avoir fait ça vous faites ctrl 1 pour sélectionner donc toute l'image ctrl c vous retournez sur votre premier psd vous mettez un nouveau calque et vous faites ctrl v ce qui va nous mettre notre image on peut aussi donc cacher les autres voilà par la suite on va créer une première courbe donc fait calque nouveau calque de réglages et courbes voilà comme ceci donc bien sûr en rvb ensuite on va mettre une courbe assez clair donc on va se placer à peu près ici puis on va l'augmenter comme ceci donc tout simplement on refait pareil calque de réglages courbes ok on met une couleur noire donc sur notre sur notre image qui va nous le mettre pardon sur le masque de fusion et là on va simplement mettre ici donc comme ceci maintenant je vais prendre mon pinceau donc peu près un taille correct comme ceci je vais réduire l'opacité hop et en fait là si je me mets sur mon petit masque de fusion et que je mets un coup de de brosse ça va me foncer un peu mon image donc tout simplement comme ceci hop si je veux faire ressortir quelques parties sur cette image est juste à mettre un coup de clic donc là ça va faire ressortir les parties foncées donc moi je fais ça mais comme ça va bien sûr vous ferez un peu mieux notamment sur les yeux ce serait pas mal de les faire un petit peu ressortir voilà comme ceci et pareil sur les doigts ou là on voit que il ya des taches d'ombre et en général un petit peu aussi sur le visage donc un léger coup donc ça après ce sera à vous de voir donc ça c'est pour le petit exemple ensuite on peut le faire aussi bien sûr avec la courbe donc très lumineuse donc là je sais pas aussi je peux vous montrer donc là ça va encore faire non ouais on peut le faire ici aussi donc encore sur les yeux comme ceci hop ici aussi et ensuite je vais simplement mettre donc une courbe transfert de dégradé donc nouveau calque de réglage courbe transfert de dégradé ok je vais cliquer ici sur inversé je vais le mettre en lumière tamisée et à 22% voilà et déjà là on obtient donc un bon résultat après ça vous de baisser si vous en avez mis trop donc là je vais laisser comme ça voilà maintenant on va créer notre petit cadre donc ça c'est comme d'habitude l'image par contre je sais plus les mesures de cette image ok cette image fait je vais regarder vite fait 1920 1080 ok comme d'hab donc une largeur de 1920 une hauteur de 10 pixels peut-être je vais juste regarder si c'est bon hop donc on va dire c'est bon une largeur maintenant 2 je vais mettre 8 pixels et une hauteur de 1080 voilà ici et ici petit coup de peinture peinture voilà hop contrôler pour désélectionner donc là on a fait notre petit cadre je peux mettre un petit coup de une petite typo donc là je vais écrire hdr par exemple donc la police constantia je vais mettre une couleur blanche et je vais écrire encore une autre typo donc là je sais plus j'avais mis quoi trop sur mes images mais j'avais mis quoi ok j'avais mis mon pseudo je vais refaire à peu près la même chose donc hop ici je reprends mon texte mon texte et j'écris la caligraphique voilà voilà je réduis la police la police encore un petit peu comme ceci et ensuite si vous voulez donc mettre un petit comment je peux appeler ça je cherche mes mots donc un petit effet de couleur on peut aussi faire par exemple si je crée un nouveau calque que je fais calque de remplissage couleur unie ok je vais mettre la couleur 0 0 0 75 d ok je vais la mettre en exclusion et je vais réduire donc son opacité donc légèrement bien sûr parce que là ça ferait pas très beau je vais mettre à peu près 11% hop voilà ensuite je peux faire image donc tout d'abord voilà comme ceci image donc je ne sais plus ouais voilà créer un nouveau calque pardon image appliquer une image donc ça va m'appliquer mon image et lui mettre un filtre de renforcement plus net tout simplement ce qui va nous donner une meilleure qualité ensuite vous enregistrez au format qui vous plaît donc pour ce tuto c'est terminé donc ça après si vous voulez par la suite vous pouvez le supprimer ça sert plus à grand chose euh si ce tuto vous a plu laissez moi un commentaire si vous avez des questions laissez moi aussi un commentaire j'ai essayé de faire le plus simplement possible car c'est un peu compliqué des fois et sinon je vous dis à la prochaine et ciao au revoir